On est dans le premier livre, la page 360, dans le deuxième livre, excusez-moi, dans le chèlek Bé de Kittu Shuchanauch. Siman taf resh ein Aleph, adlaka tenei Hanukkah au Baita Knesset. Dans l'image des nerots Hanukkah dans la Baita Knesset, nous avons dit que tous les jours nous avons dit que les nerots Hanukkah au Baita Knesset sont aussi dans la Chachrit, 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 dans la Chachrit. Le minag il est quand on allume les nerots Hanukkah, dans la Baita Knesset, même le matin, quand on va faire la Chachrit, et la plus forte raison c'est maintenant, il prie au net Sahama, comme en France, maintenant c'est tard le net Sahama, 7h50. Le mot de Knesset, les nerots Hanukkah au Baita Knesset, les nerots Hanukkah au Baita Knesset, et les nerots Hanukkah au Baita Knesset, Il faut savoir déjà qu'on n'est pas rendu quitte de la Menorah. C'est une Hanukkah que c'est avec l'électricité, seulement si peut-être, avec les langues qu'on avait avant, et encore, on n'est pas rendu quitte. Il sera que c'est un zécher ber'alma, pour se souvenir. Avec le gaz ? Avec le gaz, c'est pas chaud à l'électricité, ça dépend, on verra avec le gaz. Avec le gaz, s'il y a une flamme, parce que tout le net, il était avec la flamme, avec l'huile. Alors, on fait deux miens d'aînés, surtout quand le net, comme le net, c'était avec des petits liots dans la Menorah, avec l'huile. Alors, il faut allumer. Seulement, comme il a dit le gaz, si maintenant il se trouve dans l'avion, il va rater l'allumage et personne ne va allumer pour lui. On parle que personne ne va allumer pour lui. Si sa femme ou il y a sa mère qu'elle allume pour lui, il n'y a pas besoin maintenant de lui qui l'allume. Alors là, s'il se trouve dans un endroit que lui, il ne peut pas allumer. Alors, il peut allumer avec une lampe, sans bracha, pour publier le net, mais encore, il n'est pas rendu quitte de la bracha. En disant, il dit l'Europe, ils ont mis l'acte d'allumer la lampe, la hanoukia qui se trouve sur le toit avec l'électricité. Et on la met très haut, sur le toit, pour faire pure soumanes. On n'a pas le droit de faire la bracha du tout dans cette hanoukia. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rendu quitte. Alors, quand c'est une lampe électrique, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire ? En premier, il faut faire l'allumage des Neurotes dans la Belknéset. Après que tu as allumé dans la Belknéset, tu montes en haut, tu allumes avec l'électricité. Et aussi, celui-là que lui, il allume, il voit, excusez-moi, il voit les bougies de Hanoukia dans une lampe. Il n'a pas le droit d'être mébarer chez Hassan Ishim et chez Hiyano, même si personne allume pour lui à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rendu quitte avec l'électricité. Maintenant, Simon, taf, rech, ayin, ben. Zman, adlakat, ne Hanoukia. Zman, adlakat, ne ronde Hanoukia, ou b'cetakohabim, Shou kereba, shahah, achar c'etakhamah, l'aumai achim et l'aumai achim et l'aumai achimim. Le temps d'alumage des Neurotes Hanoukia, c'est la sortie des étoiles. Il faut savoir qu'on m'aura, qu'on m'aura, il nous dit, «Im shkiyata, sauf shkiyata, excusez-moi, sauf shkiyata, la fin de la shkiyata, la fin de la shkiyata, c'est cetach aïnu. Il yzlam en l'effarchim, que ça s'appelle cetakohabim, la sortie des étoiles. Et ça, c'est un quart d'heure après la shkiyata, après le coucher du soleil. Un quart d'heure, mes chansons, ma n'y aute. » C'est un peu l'ordre de la shkiyata. Je ne sais pas. Il a dit, il y a 200 mosquines, ils ont été, ils n'ont pas comme eux-mêmes. Parandam, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il faut allumer à la shkiyata. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est la shkiyata ? C'est le début de la shkiyata ou la fin de la shkiyata ? Voilà. Il y a 200 mosquines, ils ont dit, comme le rabbin, c'est un peu de la shkiyata. 200 mosquines ? Oui, oui. Il a dit ça. Il a dit ça. C'est marrant que ça. Mais Marana Shukanauch, il a été posséde, sauf shkiyata. Et le roche... Excusez-moi, excusez-moi. Oui, oui, c'est ça. Ils font au début de la shkiyata. Voilà. Et la shkiyata, ils font au début de la shkiyata. Mais nous, les séfarades, elle, nous, elle a dit, Marana Shukanauch, il nous dit, sauf shkiyata, aïnu, c'est akohabim. Il a dit le roche. Il a dit le roche. Il y a dit... Il nous dit le Rav, un homme qui n'est préoccupé. Et lui, il ne peut pas allumer des bougies à la sortie des étoiles. Et il se trouve très occupé, il ne peut pas s'occuper. On parle que maintenant qu'il a comme un honneste. Il ne peut pas. Il est un nous. Ce n'est pas maintenant qu'il est occupé de ses business ou tout cela. Prends un temps, une minute, A priori, comment il faut faire. Et c'est bon. Toi, lui, il est préoccupé. Il dit à sa femme qu'elle allume chez elle à la maison. Et après qu'il rentre à la maison. Et puis il dit, Mais ça ne veut pas dire maintenant que le bonhomme se met dans une situation. Il est dans une situation qu'il est dans son business et tout cela. Et il dit, c'est bon, ça s'appelle préoccupé. Et là, on parle qu'il est vraiment, il ne peut pas allumer. Il est à l'autre du mitzvah. Il fait un mitzvah par exemple. Ou il fait tzorik rabim. Il est dans la communauté, il s'occupe de la communauté. Il ne peut pas bouger. Alors il dit le rab. Il peut devancer l'allumage des bougies à partir de la plaque. La plaque, on parle, c'est une heure et quart avant cet accord rabim. Une heure et quart avant cet accord rabim. Ça s'appelle, d'après Rabbi Yehuda. L'achloket Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Gemara. Dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire ? La nuit. Quand est-ce la nuit ? Quand est-ce le zman qui est le Shema ? D'après Chachamim ayinu, cet accord rabim. D'après Rabbi Yehuda, une plaga mincha. Il nous dit, celui qui fait comme Rabi Yehuda, celui qui fait comme Rabi Yehuda. Mais quand même, il nous dit, il n'a pas le droit d'être, 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 de se contredire. Si tu considères, à partir de la plaga mincha, que c'est la nuit, comme Rabbi Yehuda, alors tu dois faire, ce jour-là, c'est la nuit. Tu ne vas pas faire maintenant mincha et avid, après la plaga, Samouk, avant la Shkia. Mincha et avid, pourquoi ? Ça s'appelle temps de désertrer. Ça, c'est d'après Marana Shoukhanahouf. Il faut savoir, que d'après le minhag à Jérusalem, le minhag, il était de faire mincha et avid Samouk, avant la Shkia, après la plaga. C'était le minhag. Et là, quelqu'un qui se trouve à Jérusalem, qui prie, il peut faire ainsi, et bien, il peut être sommaire sur cela, et ça ne se peut pas brachot pour Matala. Comme il dit le Zifretzédek et d'autres proskhim, c'est le Rav, le Zifretzédek, c'est le Rav du Benichraï. Alors, il nous dit, le Rav, s'il n'est pas dans un cadre de Doha, c'est-à-dire très difficilement, et bien, il n'a pas le droit d'allumer les bougies après plaga mincha. Quand c'est ce qui se déroule les jérusalem dans le Rav, la Rav, s'il n'est pas sous ce coup, c'il n'est pas dans un cadre de l'Hav, c'est ça, c'est tout le Rav, ceым n'est pas, il y a tout bon moment. Il n'est pas passé la Rav, c'est le Rav, c'est le Rav, c'est le Rav, c'est le Rav, une Rav, c'est le Rav, vous n'aprendrez pas. Il nous dit le Rav, le temps d'allumer, quel est le temps d'allumer, l'allumage de Nérôte Chanukah. A priori, il faut que l'eau allume, c'est-à-dire que jusqu'à les gens qui sont dans le chouk, ils partent de la maison, ils partent à la maison, et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une demi-heure. Ça, c'est la mitzvah. Ça veut dire, à partir de Tzedek Wahhabib, pendant la demi-heure, ça, c'est la mitzvah, a priori, de l'affaire. Après la demi-heure, il est rendu Kidreik Beliaval, en France, plus haut. Maintenant, ça, ça peut être le temps. C'est une manière comme il a, que non, il ne peut pas venir pendant cette demi-heure-là. La question que se pose, est-ce que c'est conseillé que sa femme, elle allume à la place de lui ? Oui. C'est mieux conseillé que sa femme, elle allume, elle fait la mitzvah comme il faut, elle le rende quitte, que lui, il va rentrer après à la maison, et il va se rendre quitte Beliaval, en France, priori. Mais de l'heure où on dit que le minachouk, c'est tard, on soit à 11h30, d'accord, il y en a qui veulent dire qu'on parle, selon Ajighe, que le minachouk, comme on a de nos jours, c'est même minuit. Mais il faut savoir, c'est pas les khatrisas. C'est vrai, on peut compter, maintenant, si la femme, elle, elle est dans une situation, qu'elle dit, non, non, je veux l'allumage avec mon mari, je veux que mon mari, qu'il m'allume l'allume, la bougie, le hanoukah, bon. Alors c'est bon, le mari, il peut venir à la maison, et puis allumer les bougies, même après la demi-heure. Après, il faut savoir que c'est pas les khatrisas. On parle maintenant, qu'est-ce que c'est, a priori, la mitzvah. Les khatrisas, comment on fait la mitzvah ? La khatrisas, il faut allumer dans la lumière. C'est-à-dire que le bonhomme, il a son bureau à côté. Rentre chez toi, allume deux minutes, retourne au travail. Exactement un avril, quelqu'un qui l'étudie, arrête, va allumer, et retourne à ton étude. Mais comme on va voir que si maintenant, le avril, il va rentrer chez lui de la maison, il va rester deux heures, trois heures, quatre heures, alors c'est conseillé qu'il dit aussi à sa femme, allume les bougies à ma plage. Voilà, quand il termine le temps, on relève, on s'en fure, ou quoi ? Ça, encore, c'est pas, c'est pas a priori. C'est pas les khatrisas. Les khatrisas, ça, c'est dans la demi-heure. Donc, il nous dit le raf. Mais quand même, si maintenant, Il faut mettre, il faut faire très attention, de mettre de l'huile dans les petits verres. Qu'est-ce qu'il y a dans les petits verres ? Le temps d'une demi-heure. S'il n'y a pas le temps d'une demi-heure, il faut donner les parents du kit. Même les bougies, il y a des bougies en couleurs. Ces bougies en couleurs, les bonhommes, il n'est pas rendu kit. S'il n'y a pas une demi-heure, il y a 20 minutes. Pour cela, c'est conseillé de prendre une bougie et de la vérifier avant Hanukkah pour voir vraiment si ça tient du mieux. S'il n'y a pas allumé au début de la nuit pendant la demi-heure, il peut allumer pendant toute la nuit. Tant que la nuit, elle ne s'est pas terminée, tant que l'aube n'est pas arrivée, il peut allumer avec Brakha, il ne faut pas cramer. Mais puisque ça, c'est le Minag, d'allumer avec la Brakha, même après la demi-heure. Et s'il n'a pas allumé jusqu'à l'aube, alors là, il peut allumer après, mais sans Brakha. Mais s'il fait sans Brakha, il n'y a pas que la maison. Mais quand même, mais sauf qu'ici va faire. il n'y a pas qu'ici, mais s'il n'y a pas qu'ici, il n'y a pas qu'ici, mais s'il n'y a pas qu'ici, mais s'il n'y a pas qu'ici, il a accompagné quelqu'un à l'arrivée au bord. Et voici que maintenant, il rentre chez lui à la maison, il lui reste 20 minutes pour allumer. Comme on a dit que le bonhomme, lui, il faut que la bougie, elle dure le temps d'une demi-heure, si ça ne dure pas une demi-heure, et bien il n'est pas rendu quitte. Alors il nous dira, quand même, si maintenant ta bougie, elle dure une demi-heure, mais par contre, quand tu vas allumer les bougies, ça va être, le temps du riyu, l'obligation, il va être avec 20 minutes. Pourquoi ? Parce que la nuit, il est venu 20 minutes avant l'aube, puisqu'il est venu 20 minutes avant l'aube, alors il va dire que les parents lui quittent. Il nous dit le rap, même qu'il lui reste rien que 20 minutes. Alors, allume avec braha, comme le choukhan au-ouk, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le choukhan au-ouk ? Le choukhan au-ouk, il nous dit, « Cheyatli, ko la la la, qu'il allume toute la nuit mes écoles, ko la la la, même quelques minutes avant l'âge qui a, avant l'aube. » Parce que c'est la bataque qui est vraiment de la bataque. Et comme il a mis une demi-heure de l'huile dans le piole, voilà, exactement. Même s'il y a 20 minutes, il y a des Et puis, dans tout ça, on l'a dit, il n'a pas d'é privacy. Il est difficile à manger la bataque, à l'adraine, tout à l'un d'ancienne, que c'est une vie, la baille, qui se débatte la bataque, et elle est en train de faire plus le choukhan au-ouk, C'est interdit de manger un repas qui est fixe avant l'allumage des bougies. Qu'est-ce que ça veut dire un repas qui est fixe ? Du pain par exemple, du pain, on verra maintenant, même si maintenant on va dire qu'il a fait Minchaï Arvit, il a fait Minchaï Arvit. Alors c'est bon, mais tout ce qu'on a dit maintenant, que c'est un soude d'Afkaz, c'est un autre, qu'est-ce que ça va ? Maintenant la sortie des étoiles elle arrive, 5 minutes avant la sortie des étoiles, c'est pendant la demi-heure avant l'image des bougies. Puisque tu es dans la demi-heure avant l'allumage des bougies, elle est sourd de manger, c'est Oudad Keva. Et d'Afkaz on parle, c'est Oudad Keva, on parle plus que Kabetza. Qu'est-ce que ça veut dire Kabetza ? On parle de Betza sans la clippa, sans la peau. Ça s'appelle 50 grammes. Aval, si c'est moins que 50 grammes, c'est Oudad Keva, où ils mangent des fruits, ils mangent par exemple 4, 5, 6, 6 de fruits, il n'y a qu'un problème, ça aussi c'est Oudad Keva. C'est à dire le mot de Kabetza, c'est Oudad Keva. Le mot de Kabetza, c'est Oudad Keva. Plus que Kabetza, ça s'appelle, Kompca, moche et Dipa, pour la rupale, au sujet de l'alimat et le plus de bourgé. Il y a une heure de châcessement de la clé, sans avoir de la cué, il y a une plus de capacité. Mais la cué, 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 la cué. Il faut être rigoureux, avec le meilleur avant la l'image, je ne peux pas manger. Il y a une cué. On parle de plus que Kavetsa, plus qu'on a 51 grammes. Il faut l'accord qu'il s'oublie après pendant le repas et il n'aime pas en temps et en heure. Exactement. Mais par contre, si vous mangez des fruits, c'est bon. C'est bon.